Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Jonathan from Brock, tout successful, tout en haut. Bon j'espère que tu vas bien, depuis la dernière vidéo, j'espère que tu es déterminé, ok c'est bien de regarder mes vidéos mais il faut passer à l'action aussi les gars, sinon il va rien se passer. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et maintenant passons directement au sujet de la vidéo. Quel est le meilleur investissement que tu peux faire lorsque tu commences ? Alors le meilleur investissement que tu peux faire lorsque tu commences, c'est d'investir en toi. Alors peut-être que tu l'as déjà entendu tout ça etc mais je suis obligé de te dire la vérité, le meilleur investissement à faire dans un premier temps c'est en toi. Il n'y a pas d'autre, à quoi ça sert que tu commences à essayer d'investir en immobilier alors que tu ne t'es même pas formé en immobilier. Tout ce que tu vas faire c'est perdre ton argent, pareil pour la bourse. Moi j'ai voulu investir en bourse, je ne m'étais pas formé mais j'ai perdu tout mon argent. Tu vois, j'avais 1000 euros, je les ai perdus. Envolé. Je peux te dire jusqu'à maintenant j'ai mal, ça fait très mal, je peux te le dire. Donc erreur fatale parce que je ne me suis pas formé. Donc je ne fais plus cette erreur là. La première chose à faire, le premier investissement que tu dois faire c'est investir en toi. Et donc un exemple si tu veux investir en immobilier, eh bien forme-toi. Forme-toi en immobilier. Tu veux créer ton business en ligne, forme-toi dans la création de business en ligne. Ne va pas comme ça, ça ne fonctionnera pas. Ok, donc première chose, investir en toi. Après une fois que tu auras investi en toi, tu pourras commencer à partir sur des investissements en immobilier, investissement en bourse. Tu vois, c'est des classiques, création d'entreprise. D'accord, après il y a le MLM, mais MLM c'est spécial. Je ne vais pas me mettre les gars MLM à dos, c'est juste que ce n'est pas mon truc. Mais c'est ok, d'accord. Alors, il y a certains mentors qui le recommandent aussi. Et c'est très bien pour quand tu commences de zéro. Maintenant, voilà comment ça se passe. Premier investissement en toi. Après, tu peux investir en immobilier parce que ça te permet de partir de zéro grâce à l'effet de levier grâce à la banque, au crédit. Investir en bourse quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Franchement, on va être honnête. Moi, je suis honnête. En bourse, quand tu commences, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Imaginons que tu as 1000 euros, tu places 1000 euros en bourse. Même si ça te rapporte 8%, ça va te rapporter quoi ? 8 euros. Donc, en un an, ça va te faire 8 euros. Alors oui, c'est vrai, tout le monde dit qu'il y a l'effet cumulé. Si jamais tu mets 200 euros tous les mois pendant 40 ans ou 20 ans, je ne sais plus, ça va te faire 1 million d'euros, etc. Il faut savoir que l'effet cumulé, il se cumule vraiment de manière nerveuse à la fin, la fin, la fin de ta vie. C'est un truc à mettre en place, certes. Mais première chose, investis en toi, crée ton entreprise. Moi, c'est ce que je conseille. Tu investis en toi, tu te formes, tu crées ton entreprise pour pouvoir générer du cash. Et avec le cash de ton entreprise, tu investis en immobilier, tu investis en bourse, tu rachètes d'autres sociétés, etc. Comme tu veux, d'accord ? Mais la première chose à faire, le premier investissement, c'est investir en toi pour pouvoir créer ton entreprise. Après, si tu n'es pas chaud pour créer une entreprise, investis en toi et investis en immobilier après. Voilà, si vous commencez, faites comme ça. Maintenant, il faut savoir que l'entreprise, si jamais tu ouvres une entreprise, ça ira beaucoup plus vite. Que si jamais tu ne fais que de l'immobilier uniquement. Après, il y a plusieurs techniques dans l'immobilier. Il y a achat, revente, etc. pour monter tes rentabilités, avoir du cash, etc. Il y a énormément de choses, mais rien n'ira plus vite que la création d'une société. Donc voilà, c'était mes conseils pour ceux qui débutent, qui ne savent pas où investir. Commencez par investir en vous, c'est la première chose à faire. Ensuite, après, vous allez pouvoir partir sur une création d'entreprise. Moi, c'est ce que je conseille. Ou sur de l'immobilier. Donc en tout cas, si jamais tu es intéressé par la création d'un business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous. Moi, je t'envoie après directement sur ta boîte mail plusieurs vidéos où je te montre les 25 idées de business rentables. Comment créer ton offre ? Comment créer un tunnel de vente ? Comment fixer son prix ? Enfin, je te montre tout. Il y a énormément de contenu. Après avoir fait cette formation, tu pourras directement commencer ton business en ligne. Ok ? Donc nous, on se voit sur une prochaine vidéo. Pense en toi et nous, on reste déterminés ! Comme on dit, je m'en... Comme on dit, je m'en... et je me suis organisation... Et je m'en...